Porter un regard critique sur nos sociétés, c'est indéniablement ce qu'invite à faire l'ensemble de ces créations, notamment à travers une réflexion sur l'utilisation du nucléaire. Ces réalisations sont l'œuvre du graphiste, peintre et plasticien Stepen. Il présente ici une exposition intitulée Wart, un nom loin d'avoir été choisi au hasard, puisqu'il s'agit de la contraction des mots war, la guerre et are. Et ça veut aussi dire verrue en anglais. Et ce sera en quelque sorte la verrue qui grossit sur la face de l'humanité depuis qu'on a commencé un petit peu à jouer avec la fission nucléaire. Ça se retrouve aussi, on parle d'Hiroshima et Nagasaki, mais on le retrouve aujourd'hui par exemple avec ce qui s'est passé à Fukushima ou à Tchernobyl il y a quelques années. Le travail de Stepen repose sur des recherches quasi journalistiques et historiques. Comme avec cette œuvre intitulée Punishment Sharks, une acrylique qui retranscrit un épisode de la Seconde Guerre mondiale pendant lequel les militaires américains chargés de livrer les derniers composants de la bombe nucléaire Little Boy ont été attaqués lors de leur retour de mission. Le bâtiment a coulé en 12 minutes et en gros sur le millier d'hommes qui sont tombés à l'eau, 900 ont survécu pendant 5 jours. Et au final, quand on leur a porté secours, il restait 300 hommes dérivants sur la mer. Le reste a été dévoré par les requins. L'artiste multiplie les techniques et les supports. Depuis la peinture recouverte de papier où l'on découvre tout un jeu de transparence, comme sur ce rhinocéros. Jusqu'aux sculptures de résine, avec cette tête d'humanoïdes extraterrestres qui semblent observer les autres œuvres et ainsi porter un regard extérieur sur notre monde. Sur ces lattes de bois cette fois, Steppen offre une vision des travers de la société américaine où la devise nationale In God We Trust est transformée en In God You Trust comme pour laisser la liberté à chacun d'avoir ou non la foi. Chaque détail de ce drapeau cache en fait son propre message. Celle-ci peut faire penser au chapeau des membres du Ku Klux Klan. Celle-ci et celle-ci peuvent rappeler le complexe militaire ou industriel qui est très influent aux Etats-Unis. Et celle-ci, ce serait juste une expression de rage simplement et de souffrance. Cette exposition vous propose de découvrir des anecdotes historiques, des réflexions et des visions de nos sociétés, mais sans rien imposer aux visiteurs puisque c'est ici à chacun de faire sa propre interprétation des messages de l'artiste. Moi j'essaye de trouver quelque chose d'esthétique qui pourrait transmettre un message maintenant, qu'on prenne qui peut en quelque sorte. Wart by Steppen est à découvrir à la librairie Les Extraits jusqu'au 27 juillet.